chers amis internautes bonjour alors donc aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur sur le complotisme enfin sur ce qu'est la théorie du complot en fait puisque vous savez qu'aujourd'hui dans notre monde aux valeurs inversées on inverse même le terme de complot et de complotisme puisque on traite les gens qui dénoncent le complot mondial on les traite même de complotistes en fait non les complotistes aujourd'hui sont ceux qui sont partisans de la théorie du complot c'est à dire ceux qui affirment les gens qui affirment comme moi je l'assume sans absolument aucun souci qu'il y a sur cette planète une élite composée de très peu de personnes moins de 1% de la population je dirais moi je dirais que c'est 0,001% de la population c'est à dire on est 7 milliards sur la planète d'humains il n'y a pas 1% de la population c'est à dire il n'y a pas 700 millions de personnes pardon 700 millions ça ferait pas 1% ça ferait 10% il n'y a pas 7 millions d'humains qui font partie de l'élite certainement pas il n'y en a pas 7 millions il n'y en a pas 700 mille il n'y en a pas 70 millions non plus alors je dirais plutôt je dirais plutôt 7000 allez on va dire qu'il y a moins de 5000 personnes qui dirigent le monde réel mais en fait en réalité il y a très peu de familles ce sont des c'est une poignée de familles c'est moins une quinzaine de familles donc on n'est même pas dans 0,0001% on est moins que ça donc donc les complotistes ceux qui affirment comme moi qu'il y a une élite qui dirige la planète et qui détiennent tous les postes clés tous les lobbies et tous les marchés rapporteurs marchés porteurs surtout donc les gens comme moi on n'est pas complotistes pour un sou nous on ne complote rien nous on n'est pas là pour fomenter les complots on est là pour les dénoncer pour ceux qui nous traitent de parano je les mets au défi de démontrer qu'on a tort démontrez nous que les Rothschild n'ont rien à voir avec l'endettement de la france démontrez nous que les Rothschild n'ont rien à voir avec le financement du troisième Reich démontrez nous que les Rothschild n'ont rien à voir par exemple avec la bourse londonienne et qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui était en train de se passer pendant la guerre napoléonienne voilà démontrez nous démontrez nous tout ça démontrez nous qu'on a tort et je n'ai cité qu'une seule de ces familles je n'ai cité que les Rothschild parce que les Rothschild sont la famille qui s'occupe le plus de l'Europe et notamment de la France aux Etats-Unis c'est plutôt les Rockefellers et Rockefellers qui sont français à l'origine aussi puisque ça vient de rockefeuille ça a été transformé en Rockefeller voilà de démontrer nous l'inverse démontrer nous qu'on a tort parce que c'est quand même pas compliqué de vérifier l'information depuis 1973 en France on a eu un président en 1973 qui s'appelait monsieur Pompidou et qui avant d'être président et donc d'être présidentiable et d'être d'avoir la possibilité de se présenter aux élections présidentielles ce monsieur Pompidou était directeur de la banque Rothschild en France ça c'est très vérifiable vous allez sur google sur n'importe où et vous faites une recherche ensuite ce monsieur Pompidou a passé comme loi la loi 73 qu'on appelle la loi Rothschild et qui depuis ce jour interdit à la France donc de se prêter sa monnaie par la banque de France à taux zéro mais l'oblige à emprunter donc à des prêteurs privés d'argent pour ses financements nationaux et depuis ce jour nous empruntons à des gens extérieurs à des privés à des familles richissimes de l'argent pour l'état français à des taux tellement monstrueux que l'impôt sur le revenu de cette année de 2013 ne suffit plus à payer juste les intérêts de cette dette je sais pas si vous vous rendez compte c'est à dire que depuis 1973 on a déjà remboursé rien qu'en intérêts la totalité de la dette rien qu'en intérêts on a déjà remboursé 1800 milliards d'intérêts d'euros 1800 milliards d'euros d'intérêts en 40 ans déjà et on n'a pas encore commencé à rembourser la dette on ne parle même pas du rembourse avant de la dette on ne c'est monsieur pompidou grâce et sous l'influence bien sûr des Rothschild qui lui ont dit on te met président si tu nous fais passer cette loi on appelle la loi Rothschild je vous conseille de la vérifier c'est depuis cette époque que la france se surendette sa surendette se surendette et c'est à cause de ça et uniquement à cause de ça qu'aujourd'hui le peuple français n'a plus d'argent que le peuple français n'a pas de salaire qui augmente que le coût de la vie augmente mais pas les salaires que le pouvoir d'achat baisse et que le peuple français qui est probablement l'un des plus riches du monde et bien s'appauvrit alors il n'y a pas que ça il y a aussi le fait d'être rentré dans l'union européenne le fait de faire partie d'une d'une monnaie commune qui est trop forte le fait d'avoir une immigration qui est massive qui fait peser sur les salaires à la baisse tout ça c'est vrai mais l'endettement de la france et le fait qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses que la sécurité sociale soit déficitaire etc etc n'est dû qu'à un seul fait le fait que nous sommes surendettés et que ce surendettement est dû uniquement mais uniquement à la loi en bidou Rothschild 73 uniquement alors on va me dire ouais mais bon alors il peut peut-être pas prévoir bien sûr ils pouvaient pas prévoir évidemment vous savez que les Rothschild quand ils étaient en Angleterre pendant l'ovasion napoléonienne et la guerre de la bataille de la Bérezina les Rothschild qui étaient à la bourse anglaise étaient très influents sur les marchés et très influents sur les traders et dès que les Rothschild prenait une décision tout le monde les suivait quand ils décidaient de vendre un produit tout le monde vendait quand ils décidaient d'acheter tout le monde achetait et allez savoir comment les Rothschild ont su que Napoléon était en train de perdre la bataille alors il l'a su visiblement avant que ça se produise je ne sais pas comment il a fait il a peut-être consulté des oracles certainement et donc il a fait un coup de jarnac puisque il a vendu toutes ses valeurs à la bourse faisant croire à tout le monde ainsi que l'Angleterre allait être envahie par la France elle est envahie par la désarmée napoléonienne et que donc il fallait vite vendre et liquider tout de suite et tout le monde a fait comme lui tout le monde a vendu et une fois que tout le monde avait vendu et que les actions ne valaient plus rien les Rothschild ont tout racheté dans les minutes qui suivaient ils ont racheté des actions qui ont baissé de cent fois leur valeur et ils ont tout racheté et c'est comme ça que les Rothschild détiennent l'Angleterre c'est comme ça que les Rothschild ont fait peser sur le gouvernement anglais pour créer Israël parce que Israël est une création de Rothschild et Rothschild ils étaient tellement influents financièrement qu'ils ont pesé sur le gouvernement anglais pour créer l'état d'Israël je vous laisse extrapoler pour le reste mais je ne parle que des Rothschild et tout ça c'est vérifiable tout ce que je vous dis est parfaitement vérifiable alors combien de nous prouver vous démontrer que les Rothschild sont une famille honorable et des gens bien on n'en doute pas sur le plan ce sont surtout des affairistes chevronnés des gens qui savent faire de l'argent c'est une évidence après que leurs intentions soient bénéfiques pour l'humanité non mais où est-ce que c'est bénéfique où est-ce que ce que je viens de vous expliquer est bénéfique pour l'humanité à quel moment à quel moment la loi 73 pour la France est bénéfique pour la France et à quel moment leur délit d'initié de la bataille de la Bérezina qui leur a permis de racheter pratiquement toute la city a été bénéfique pour le peuple anglais quand à quel moment c'était bénéfique pour eux point barre je ne m'étalerai pas sur le financement du troisième rage par les Rothschild parce que j'ai pas envie de passer encore pour un antisémite parce que c'est pas le cas et c'est pas parce que les Rothschild sont juifs que fatalement on est antisémite il y a des gens pas bien dans toutes les communautés dans toutes les ethnies dans toutes les races dans toutes les religions il y a des gens pas bien il s'avère que dans le milieu financier il y a beaucoup de juifs c'est la vérité et les Rothschild sont des gens qui sont des malfaiteurs tout simplement ce sont des malfaiteurs alors quand on parle du complot mondial malheureusement le nom Rothschild ressort souvent parce qu'ils sont toujours très souvent à la source de grosses manipulations de grande ampleur ils sont à la source de conflits mondiaux ils sont à la source de financement occulte de détournement d'argent public etc par des lois tout à fait légales votées mises en place par des présidents des ministres ce sont des gens qui ont un pouvoir incommensurable qui ont le pouvoir de me faire taire demain s'ils ont envie parce que si demain ma vidéo fait 10 millions de vues je pense que même mes jours seront comptés aujourd'hui je heureusement je fais qu'une petite poignée de d'auditeurs mais bon il faut dire la vérité telle qu'elle est la vérité c'est qu'il existe un complot mondial et que ce complot mondial est composé de familles qu'il n'y a pas que les Rothschild qu'il y a les Rockefeller qu'il y a les Warburg qu'il y a la Goldman Sachs qu'il y a la JP Morgan et qu'il y a toutes ces grandes banques et moi je vous conseille d'aller voir qui tire les ficelles de ces banques derrière en coulisses et je vous laisse faire tout petit travail d'investigation l'effondrement de la finance actuelle est un leurre il n'y a pas d'effondrement de la finance actuelle il y a un problème avec les intérêts puisque les intérêts obligent à créer de l'argent virtuel puisque si moi je vous prête 10 francs avec 30% d'intérêt vous devez m'en rendre 13 francs je parle en francs je suis pas encore passé aux euros dans ma tête si je vous donne 10 francs avec intérêts de 30% vous me rendez 13 francs sauf que si cet argent n'existe pas sur le marché vous allez devoir inventer 13 francs 3 francs de plus vous comprenez ? admettons que par exemple je ne dispose que de 10 francs et vous vous allez faire tout votre possible pour me rembourser mes 10 francs plus mes intérêts 13 francs admettons que cet argent n'existe pas que ce soit juste un chiffre marqué sur un papier je vous donne un chèque de 10 vous devez me rendre un chèque de 13 chèque de 13 je mets ok j'enregistre 13 vous me l'avez rendu et je mets 13 j'ai inventé j'ai inventé 30% d'argent qui n'existe pas la finance fonctionne comme ça il n'y a que 10% de l'argent qui est réel 90% est totalement virtuel il faut le savoir si demain 10% des français retiraient leur argent des banques tout s'écroulerait en France il n'y a pas d'écroulement financier ces gens là maîtrisent parfaitement la bulle financière il n'y a pas d'écroulement financier s'il y a semblant d'écroulement financier c'est pour une raison précise la raison de l'écroulement financier c'est de supprimer définitivement tout argent liquide tout argent cash on va vous supprimer dans les années qui viennent toute liquidité vous ne pourrez plus acheter ni vendre avec des billets ni des pièces bientôt tout ça va disparaître en Occident en France ça va disparaître ça a déjà commencé depuis la crise de 2008 il est quasiment impossible de retirer plus de 1000 euros maintenant on cash comme ça nos autres banques et il faut écrire quasiment une semaine à l'avance pour retirer des sommes plus importantes voir s'ils sont d'accord pour vous les accorder tout ça a un but le but c'est pas qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses c'est totalement faux c'est qu'on ne veut plus donner de billets aux gens on ne veut plus on veut que vous payez par carte de crédit on veut que vous payez même les chèques vont disparaître en Belgique il n'y a déjà plus de chékié depuis un bout de temps il n'y a plus de chékié en Belgique on va favoriser l'argent électronique parce qu'avec l'argent électronique c'est l'argent virtuel et l'argent virtuel est facilement falsifiable, gonflable et on peut en inventer encore et encore et encore alors que sur l'argent basé sur l'or sur ce qui existe réellement en valeur on ne peut pas tricher vous comprenez ? on ne peut pas tricher si je vous dis voilà j'ai un kilo d'or avec un kilo d'or et bien vous devez me rendre un kilo d'or il n'y a aucun intérêt à prêter de l'or à quelqu'un puisqu'il ne peut vous rendre que la quantité d'or que vous lui avez prêté il ne peut pas inventer 30% d'or en plus alors qu'avec l'argent virtuel avec l'argent qui n'existe pas comme je vous ai expliqué avec le chiffre vous pouvez dire je vous ai prêté un kilo d'or virtuel c'est à dire ça correspond à un million d'euros par exemple et vous devez me rendre un million trois si c'est juste un chiffre une fois que vous m'avez rendu un million trois je note un million trois dans mon compte en banque moi j'ai un million trois alors que si c'était de l'or j'aurais un kilo d'or donc leur but est de faire disparaître la monnaie or est de faire disparaître la valeur or et de faire grandir la valeur virtuelle de l'argent virtuel donc on va vous supprimer les billets on va vous supprimer l'argent liquide petit à petit et on va instaurer des moyens de paiement électronique et le moyen de paiement électronique qui va venir bientôt sur le marché ça sera la puce sous la peau la France est donc prête à franchir le pas comme certains de ses voisins l'ont déjà fait la carte d'identité devrait bientôt devenir obligatoire peut-être d'ici cinq ans c'est ce que préconise dans une interview à François le ministre de l'intérieur Dominique de Villepin mais il s'agira d'un nouveau document doté d'une puce électronique qui contient des informations biométriques expliquez sur Anouk Burel il n'y a pas si longtemps la carte d'identité était en carton des centaines de milliers de ses papiers jaunes sont encore en circulation vint ensuite la carte plastique en vigueur aujourd'hui elle était réputée infalsifiable elle est en fait abondamment falsifiée il en faut donc une nouvelle c'est bien sûr éviter la fraude documentaire vous savez que ces fraudes sont très importantes plusieurs centaines de milliers de fraudes chaque année sur ces cartes l'état alors lancera dès 2007 une carte électronique et biométrique comme celle-ci déjà en vigueur en Belgique la puce contiendra tout d'abord votre photo et une image de vos empreintes digitales une simple pression sur un lecteur électronique pourra donc prouver votre identité également dans la puce l'accès via un code à vos données personnelles compte en banque, dossier fiscal, numéro de permis de conduire autre nouveauté la carte pourra servir de signature électronique par exemple pour les transactions sur internet comme à chaque annonce de nouvelles cartes celle-ci est censée être infalsifiable la majorité des gens qui falsifient les documents notamment en France sont des gens qui travaillent dans des petits ateliers qui font de l'artisanat quasiment et ces gens-là n'auront pas la technicité pour utiliser la biométrie et pour falsifier des documents biométriques donc on peut supposer que ce sera un travail de qualité qui sera beaucoup plus inaccessible plusieurs sociétés privées dont Aéroport de Paris ont déjà distribué ce type de badge à leurs employés comment éviter le piratage des données personnelles les défenseurs des libertés individuelles crient à l'imprudence et à l'intrusion dans la vie privée la nouvelle carte sera officialisée en juin prochain elle sera obligatoire et payante les moyens d'identification et de contrôle électronique sont de plus en plus précis et suscitent beaucoup de questions voici un exemple un peu extrême mais qui pourrait faire école en Espagne pour fidéliser leurs clients certains établissements leur proposent de se faire greffer une puce directement sous la peau pour reportage Jacques Cardos Thierry Breton attention cet homme est porteur d'une puce électronique implantée dans le bras elle lui permet d'avoir accès au carré VIP comme un produit de supermarché les clients sont barcodés et la puce contient leur crédit consommation ainsi dans cette boîte de Barcelone il y a ceux un peu vieux jeu qui dansent encore avec un porte-monnaie et ceux qui n'en ont plus besoin légalisée depuis un an cette greffe est même proposée à l'intérieur de la boîte contre 125 euros l'opération ne dure qu'une vingtaine de minutes d'abord une petite anesthésie locale ensuite la puce est greffée sous la peau et reliée à un compte personnel un peu comme un compte bancaire je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça en fait c'est peut-être parce que tout le monde l'a et puis c'est pour savoir comment c'est c'est juste pour ça cette puce qui vient des Etats-Unis a obtenu un droit de commercialisation à condition de ne pas détenir d'informations médicales facile à implanter n'importe qui peut donc s'improviser infirmière de boîte de nuit c'est plus facile que de faire un piercing et ceux qui font ça n'ont pas spécialement d'autorisation et de toute façon je me sens capable de réagir en cas de problème une centaine de consommateurs a déjà opté pour l'identification électronique un seul petit problème pour se faire retirer la puce il faut subir une intervention chirurgicale c'est le même principe que pour les femmes qui se font implanter une pilule contraceptive au bout d'un an ou deux il faut bien l'enlever pour en faire poser une autre reste le problème du pistage éventuel des clients car la puce permet aussi de suivre un individu par satellite ce qu'aucune législation n'interdit en Europe l'actualité judiciaire avec le procès de la voilà donc vous avez vu cette vidéo voilà comment vous paierez bientôt sachez que dans cette puce qu'on appelle un transpondeur ou encore une puce RFID il n'y aura pas seulement vos données bancaires mais aussi vos données il y aura votre casier judiciaire vos entécédents judiciaires il y aura votre dossier médical vos maladies il y aura plus que cela votre degré d'études votre situation personnelle marié, divorcé, pédophile tout tout ce que vous faites sur internet toutes vos habitudes d'internet ce que vous avez l'habitude de regarder comme film de regarder comme livre de regarder comme sexe comme sexualité tout ça on vous surveille déjà depuis maintenant que internet existe je veux dire que monsieur Snowden a risqué sa vie pour nous expliquer lui qui travaillait à la CIA pour nous expliquer qu'internet servait uniquement à contrôler et à pour l'instant surveiller et ficher les gens on vous fiche uniquement sur vos habitudes de consommation et de ce que vous regardez sur internet donc il a risqué sa vie la France n'a pas voulu il est mort aux Etats-Unis ce monsieur s'il retourne aux Etats-Unis il est mort il finit dans un camp de concentration parce qu'il y a des camps de concentration aux Etats-Unis en France on n'en a pas voulu et il est actuellement en Russie vous savez ce pays où soit disant les gens sont des sont des tyrans paraît-il sauf que ce monsieur qui est le défenseur de la liberté individuelle et de la liberté des humains trouve refuge quand même en Russie il faut un petit peu réfléchir donc voilà et il y aura tout ça dans le transpondeur dans votre transpondeur dans votre puce que vous aurez sous la peau que ce soit au niveau de la main ou que ce soit ailleurs et une fois que vous serez pucé comme des animaux vous n'aurez plus aucune liberté individuelle c'est le but ultime de l'élite mondiale de ce que nous appelons le complot mondial si vous regardez l'interview de Rockefeller par Aaron Russo que vous pouvez trouver sur Youtube vous tapez Aaron A-A-R-O-N Russo et Rockefeller il y a un interview sous-titré en français que je vous conseille de regarder où monsieur Rockefeller explique très clairement que leur but est d'éradiquer une partie d'humanité car nous sommes trop nombreux et pas assez productifs et que leur but est de nous surveiller et de nous contrôler grâce à une puce sous la peau c'est très clair alors qu'on nous dise après qu'on est des paranoïaques nous les partisans de la théorie du complot moi je veux bien mais prouvez-le nous où est-ce qu'on est paranoïaque on ne fait que dénoncer ce que monsieur Rockefeller dit on ne fait que relater ce que les Rothschild font démontrez-nous que nous sommes parano allez-y moi en 2012 j'ai commencé à parler de cette histoire de puce sous la peau en 2002 j'ai commencé à en parler et c'était prévu pour 2012 voilà si pour l'instant on n'a pas encore la puce sous la peau c'est parce qu'ils sont légèrement en retard sur leur plan qu'il y a des résistances que la Russie résiste la Russie ne veut plus faire partie du complot mondial et d'ailleurs entre parenthèses quand on dit théorie du complot je suis en train de vous démontrer que ce n'est pas une théorie du tout il y a un complot la théorie c'est pour ceux qui n'y croient pas qui sont ou des complices du complot qui est en train de vous et qui est en train de vous et qui est en train de vous